Alors je vais d'abord vous montrer un dessin vieux de 60 ans et qui pourrait résumer votre pratique du pouvoir. C'est De Gaulle en basket et survêtement après le fiasco des JO de Rome, zéro médaille. Dans ce pays, si je ne fais pas tout, c'est signé Jacques Faisant à la une de Paris Presse. Alors vous n'êtes pas De Gaulle, Emmanuel Macron, mais vous faites tout vous-même, plus encore que lui et qu'aucun de vos prédécesseurs, jamais sans doute dans cette République. Le pouvoir n'a été aussi vertical, hyper concentré et pour tout dire solitaire. Même les conseils de défense que vos opposants vous ont reproché n'ont souvent été que des chambres d'enregistrement de vos propres décisions. Confinement, déconfinement, réouverture des écoles, plan de vaccination, rythme et contenu des lois, des mesures et des réformes, nomination, remaniement, tout a procédé du président. Et quand ça n'a pas été le cas, chose exceptionnelle, vous avez fait savoir que les mauvaises idées n'étaient pas les vôtres. La baisse de 5 euros des APL, une connerie sans nom, avez-vous dit ? La vitesse limite à 80 km heure sur les routes, une lubie d'Edouard Philippe ? Le maintien du premier tour des municipales au début de la crise du Covid, votre Premier ministre encore ? Alors vous me direz que vous avez été élu pour cela, pour occuper la pointe de la pyramide, que le président est comptable et responsable de toute l'action publique, mais pas au point de vous substituer à vos ministres, convoquant les préfets, engueulant les généraux, je suis votre chef, choisissant vous-même les directeurs d'administration centrale, auditionnant en tête à tête les prétendants à la tête des musées et des institutions culturelles, du Louvre à l'Opéra de Paris, pour aboutir au fait du prince, mais un prince indécis ou occupé parfois, ce qui fait que la direction de la ville de la Médicis est restée vacante pendant un an et demi et qu'au château de Versailles, Catherine Pégard prolonge son intérim depuis plus d'un an. C'est comme si vous ne faisiez confiance à personne, sauf au premier de vos collaborateurs, Alexis Collère, le secrétaire général de l'Élysée, qui était déjà votre bras droit à Bercy. Délégué, a dit votre épouse Brigitte à la journaliste de l'AFP, Laurence Benhamou, mais à qui pourrait-il déléguer quand ses collaborateurs lui remettent des notes ? Il vérifie tout derrière, tout vérifié, tout contrôlé. C'est donc l'Élysée qui relie et valide les interviews de ministres avant parution dans la presse, qui fait recompter le nombre de lits d'hôpitaux parce que vous doutez des chiffres du ministère de la Santé, omnipotent, omniscient, arbitre de tous les détails, jusqu'au modèle de filet de pêche, alors ce n'est qu'un exemple, j'en avais des centaines, abordé au sommet de Brest sur la préservation des océans. Il y a le sujet des tortues de mer qui sont à protéger, qui sont elles aussi trop souvent prises dans nos filets de pêche. Et là aussi, nous allons déployer les solutions qui existent, en particulier les fameux TED, pas les fameuses TED conférences, mais les Turtle Excluder Device, qui vont permettre ces nouvelles générations de filets, qui permettent aux tortues, au fond, de s'échapper et de ne pas être prises. – Alors c'est sans doute très intéressant, mais est-ce le rôle du président ? On vous a pris pour Jupiter, et je me demande si vous n'êtes pas Shiva, c'est-à-dire le dieu aux quatre bras et doté d'un troisième œil, veillant à tout, s'occupant de tout, pendant que vos ministres découvrent parfois vos décisions à la télévision. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de concertation, mais Laurent Berger de la CFDT a ainsi résumé la méthode Macron, vous discutez et je tranche, et personne ne sait de quel côté ça va tomber, c'est ce qui différencie la consultation d'une délibération. C'est aussi ce que votre ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, appelle la monarchie technocratique. En disant cela, il visait davantage les technocrates que le monarque, mais si vous êtes réélu dimanche, cesserez-vous d'être monarque ? – Alors, d'abord, le principe, c'est que quand on est élu par le peuple, on n'est pas monarque. La deuxième chose, j'assume tout, et j'ai noté ce que vous disiez sur le 80 km heure, les appels hautes, moi j'assume les choses qui passent. On prend, et d'ailleurs, c'est aussi une des transformations de notre démocratie, le quinquennat et le phasage de l'élection présidentielle avec l'élection législative fait que c'est le président qui prend tout. Ça n'a pas commencé avec moi, mon prédécesseur, mon anté-prédécesseur, depuis que le quinquennat est ainsi fait, ça marche comme ça dans notre pays. Ensuite, sur les nominations que vous évoquiez, c'est normal, c'est de par la Constitution ? C'est le président de la République qui nomme en Conseil des ministres, sur proposition de ses ministres, des noms. – Les appels à l'élection le plus souvent suivaient les avis, les recommandations de leur ministre de la Culture. – Il y a plusieurs choix qui sont donnés, c'est normal d'auditionner, je trouve que c'est une bonne chose. Parce que sinon, ça veut dire qu'on est des passe-plats. Et général, puisque vous l'avez montré en caricature dans ses mémoires, montré, je crois que François Mitterrand faisait pareil d'ailleurs, c'était beaucoup plus terrible que moi, de manière régulière, il rayait des noms de gens qu'il ne connaissait pas du tout pour montrer qu'il ne fallait pas leur en passer comme ça. Donc, heureusement que je fais de par la Constitution ce qui m'est demandé de faire, c'est-à-dire les nominations qui passent en Conseil des ministres. Quand elles ne passent pas en Conseil des ministres, ce n'est pas le président qui nomme et je ne m'en mêle pas.